Je ne suis pas là pour faire de longs discours et je ne sais pas qu'il y a des salariés qui veulent prendre la parole aussi. Je voudrais vous dire merci, tout simplement vous dire merci. Il y en a qui nous ont remercié, ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est à vous et à vous qu'on dit merci pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Aujourd'hui, en vous mobilisant contre les suppressions d'emplois et contre les perspectives de licenciement. Alors, je suis fier d'être face à la meute. Je dis ça puisque sur un plateau télé, je suis tombé sur un journaliste qui m'a dit que vous étiez une meute. Voilà, vous êtes une belle meute. Moi je vous le dis, vous êtes une meute qui nous a donné chaud au cœur. Vous êtes la meute qui a fait un peu de l'entreprise, ce qu'on aimerait faire dans toutes les autres entreprises aujourd'hui. A la poste, à la SNCF, à l'arrivée, dans les entreprises du public, du privé. Et nous aujourd'hui, je suis juste là pour rappeler la solidarité entière, quelles que soient les formes de mobilisation, vous déciderez pour faire en sorte qu'il y ait zéro suppression d'emplois, zéro licenciement et évidemment une dédicace toute particulière aux 17 personnes qui sont concernées. Et on est derrière vous, on est avec vous. Qu'est-ce que vous avez fait ? Tout ce que vous avez fait, tout ce qu'on vous reproche. En l'occurrence, on semble avoir fait aussi leur violence. Elle est belle, leur violence. Elle est belle, leur violence. Aujourd'hui, on vit dans un pays où les classes dirigeantes, elles peuvent foutre des milliers de personnes à poil en leur faisant perdre leur emploi. Elles peuvent taper des réfugiés, les taper à terre, les gazer à 10 cm. Taper des femmes qui luttent simplement pour avoir un logement en leur mettant les comptes. Il y a même des avocats à Lille qui se sont fait déchirer leur robe. Ça n'a pas fait la nuit depuis 20 heures. Alors, leur violence, ils repasseront. Solidarité à 100% avec votre mobilisation. Et quand je comprends aussi nombreux et aussi nombreuses, je me dis peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, parce que moi je suis candidat à rien, mais peut-être qu'un jour, il faudra qu'on aille leur réclamer quelques comptes à tous ceux qui sont à l'intérieur et qui battent des privatisations, qui battent des plans d'instanciennement, qui battent des subventions, d'ailleurs, pour tous ceux qui se produisent encore. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada